Moins de place pour la loi, plus d'importance pour les accords collectifs. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une petite révolution que préconise le rapport Combrexel sur le droit du travail. On va ouvrir, mais ouvrir largement le champ du dialogue social. Et faites-moi confiance, au terme de ce processus, ce qu'on appelle le code du travail, ce n'est pas un nombre de pages, ça sera finalement bien adapté à la situation des entreprises. Ces entreprises réclament depuis des années de pouvoir plus facilement ajuster le temps de travail ou le salaire de leurs employés en fonction de la situation économique. Seules deux règles resteraient intouchables, le temps de travail maximal 48 heures par semaine et le SMIC, le salaire minimum. Plus de liberté pour les entreprises donc, mais aussi plus de place accordée aux syndicats pour négocier sur le modèle allemand. Pourtant, ces FDT mis à part, tous rejettent d'avance la réforme. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les pays qui ont appliqué ça, qui ont donné priorité à l'accord d'entreprise, quand on fait le bilan 3-4 ans après, qu'est-ce qu'on constate ? Il y a eu un effondrement du nombre d'accords de branches et il y a eu un effondrement du nombre d'accords dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a eu un effondrement de la négociation collective, contrairement à ce qu'on nous dit. Donc là, c'est source d'inquiétude, ça c'est la ligne rouge. Pour pérenniser la réforme, Jean-Denis Combrexel, ancien directeur général du travail, propose même dans son rapport d'inscrire dans la Constitution les principes de la négociation collective. – Sous-titrage Société Radio-Canada